Sous-titrage Société Radio-Canada La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans Radio-Méalif, c'est un nouveau podcast Histoire. On est très très heureux aujourd'hui de recevoir Daniel Rivet. Daniel Rivet est un historien et c'est l'auteur d'un livre monumental qui s'appelle très sobrement l'histoire du Maroc, considéré comme une référence. C'est beaucoup de pages, je vais vous dire à peu près 400, qui survolent toute l'histoire de notre pays. Daniel Rivet, bonjour. Bonjour. Alors on va préciser pour les auditeurs que vous êtes à Lyon en France et qu'on est à Casablanca au Maroc. Donc on utilise les outils d'enregistrement à distance. Et on est très content de vous recevoir dans notre podcast. Puisque, je le répète encore une fois, votre livre nous a beaucoup servi pour nous éclaircir un petit peu les idées. Merci. Alors, vous n'êtes pas seulement un auteur, vous êtes aussi un conférencier. Il y a une conférence à vous qui circule sur YouTube où vous évoquez, comme ça, dès le début de la conférence, le côté singulier, exceptionnel du Maroc. Vous parlez même d'une île ou d'un archipel. On aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser ce prétexte pour développer ce thème-là d'une insularité ou d'une spécificité marocaine. Et on est très heureux de le faire avec, aux bénéficients d'un regard extérieur, un regard étranger, qui viendrait se poser sur nous et nous expliquer un petit peu en quoi cette singularité est une chimère ou une réalité. Alors, je préfère le terme de singularité à spécificité et surtout exceptionnalité. Exceptionnalité, c'est rentrer un petit peu dans une imagerie consacrée par le discours officiel, enfin le discours du régime. Et je prendrai quelques distances avec cette terminologie. Par contre, singularité, ça, ça paraît évident à tous les historiens du dehors. Je me considère comme un historien du dehors et pas du dedans, même si j'essaye d'aller du dehors dedans. Par contre, singularité, ça éclate aux yeux de tous les jours extérieurs au Maroc, parce que par rapport aux autres pays du Maghreb, c'est le plus berbère, le plus marqué par la présence juive jusqu'à un petit peu au-delà du protectorat, jusqu'à au-delà de 1956, par la très forte proportion de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, enfin les Abid et, soi-disant, leurs descendants, les Haratines, mais très forte présence aussi dans l'État, les Abid et sultanes, enfin depuis Moulaï Ismail, et puis très forte présence aussi de la culture andalouse, de la nostalgie de l'Andalus, plus forte, je crois, quand même, que dans le reste du Maghreb et du bassin de la Méditerranée, parce qu'il y a quand même des juifs en particulier andalous qu'on retrouve jusqu'à Istanbul, jusqu'à l'extrémité orientale de la Méditerranée. Et par contre, quand même, là aussi, la singularité du Maroc apparaît, je dirais, dans le fait que c'est le pays qui a été seulement effleuré par la romanité, par la romanisation, par la christianisation liée à la romanisation, et aussi, c'est le pays d'Afrique du Nord qui a été le moins marqué par la colonisation. Enfin, elle a duré 44 ans, 45 ans officiellement, mais dans le sud du Maroc, dans la montagne, elle a duré quoi ? L'espace d'une génération. On s'écarte beaucoup du cas de l'Algérie, où ça dure 130 ans, en gros, et la Tunisie, 80 ans. Donc, moins marquée par la colonisation, moins marquée par la romanisation, et plus marquée par la présence des Noirs, des Juifs, et puis, bien sûr, du fait berbère. On a l'habitude, de notre côté de la Méditerranée, d'invoquer cette singularité, sur un point que vous n'avez pas évoqué, sur lequel j'ai envie de vous entendre, sur la vieille présence d'un État. Voilà. Nous, quand on se présente comme... Enfin, on nous présente un Maroc comme quelque chose de singulier, c'est parce que cet État... Alors, on ne peut pas parler de nation, il faut rester cohérent par rapport au concept qui avait lieu à l'époque. On ne peut pas parler de... Ça a été un empire, ça a été un pays, ça a été peut-être même parlé de la même chose. Mais en tout cas, cet État-là, on l'a symbolisé un peu par le Mkhzén, était là chez les Allemands ravides et n'a jamais disparu. Alors, est-ce que, dans cette singularité, vous incluez également cet État ? Oui. Oui, je n'en ai pas parlé, mais il y a une profondeur historique de l'État au Maroc qu'on ne retrouve pas en Algérie et en Tunisie, où la présence ottomane a occulté les amorces d'État préalables. Là, il y a une continuité, enfin, il y a une succession de dynasties, je ne vous apprends rien, mais il y a quand même une continuité. Il y a un enrichissement de l'outillage étatique du Marzène qui, depuis les âmes ravides, est très frappant. Et je dirais, surtout à partir de l'époque sahadienne, il y a un cumul d'expériences qu'on sent agir très fortement sur la société. Avec aussi, quand même, et alors là, on rejoint quand même une perspective plus maghrébine que spécifiquement marocaine, une tension, quand même, entre la société et l'État, entre le Marzène et les tribus, entre le Marzène et les villes. Quand je vous ai écouté intervenir, et même, c'est un mot qui est dans votre livre, dans les premières pages, qui parle d'islamisation du Maroc, vous parlez d'islamisation par la marge. Est-ce que vous pouvez nous développer ce concept d'islamisation par la marge ? Oui, bien sûr. Je crois que, et c'est l'une des raisons profondes de la réussite de l'islamisation dans toute l'Afrique du Nord, enfin, dans tout le Maghreb, au sens où on l'entend communément, c'est d'avoir réussi à islamiser de manière oblique. Je veux dire, à faire en sorte que, je pense au rarijisme, je pense aussi aux idricides qui sont d'origine halide, et donc qui véhiculent le schisme en puissance, un schisme modéré, un schisme dans la version zaïdite, un schisme acceptable pour l'ensemble des croyants. Mais, d'une manière ou d'une autre, l'islamisation au Maroc est acceptée dans la mesure où elle se découple de l'arabisation. Elle est oblique. Être arijite, c'est rester berbère. C'est ne pas tomber tout de suite dans ce qui se passe en Andalousie ou dans la Tunisie, à Khlabid, bien avant les hafsides. C'est garder sa personnalité antérieure à l'arrivée de l'islam. Et l'adoption du rarijisme, c'est l'implantation d'une sorte de shérifisme, enfin de version halide, avec Idriss et ses successeurs, mais c'est aussi l'islamisation par la négative. Et donc, toujours par la marge, la contre-religion, les Berhruata, un pays tamessna, entre Rabat et sa fille, grosso modo. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas l'islam comme en Andalousie ou comme, disons, comme à Cordoue ou comme à Kerouane, ce n'est pas l'islam des Foucah, Maléquite, déjà orthodoxe, à partir du Xe siècle, qui réussit au Maroc. C'est toujours un islam hétérodoxe, qu'il soit halide avec les Shorfa Idrissides ou qu'il soit Haredjit, je pense à la principauté de Sigil Massa, qui est un peu la correspondante du royaume de Tahert, tant que ce n'est pas spécifique au Maroc non plus, ou bien que ce soit une contre-religion, carrément, enfin, un islam purement berbère et, si j'ose dire, qui décalque l'islam orthodoxe, mais d'une manière tellement hétérodoxe que, finalement, c'est quand même... Je n'aime pas le mot hérésie parce que c'est un jugement de valeur, mais c'est un anti-islam, d'une certaine manière, ou en tout cas un islam complètement à côté de l'orthodoxie, chez les Berwata. Moi, j'ai une question déjà très simple, très brutale. Quand est-ce que commence l'histoire du Maroc ? Ah oui, bien sûr. Alors, c'est peut-être un choix qui pose problème, mais je fais démarrer l'histoire du Maroc, l'avènement de l'histoire au Maroc, avec les Idrissides. Ça n'est pas du tout... Comment dire ? Je considère qu'il n'y a qu'une sorte de chevaux chevauchée héroïque ou fantastique du Maroc de Idriss Ier à Mohamed V, voire à M6, comme on dit. Comme il y aurait eu... Il y avait, chez les historiens français d'il y a un siècle, une chevauchée de Versailles d'Ethorix à Clémenceau, ou bien plus tard à Charles de Gaulle. Il ne s'agit pas de ça du tout. Mais dans la mesure où, pour moi, le Maroc a été très peu romanisé, pratiquement pas christianisé, les Juifs, oui, sont antérieurs à l'islam, mais déjà beaucoup plus présents que les chrétiens dans le Maroc du 2e ou 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ. Mais je considère qu'on peut commencer à parler de Maroc à partir des Idrissides et des variantes, parce qu'il y a des possibles. Dans cette histoire, il n'y a pas que les Idrissides. Il y a Noun, il y a Ségil Massa, il y a Armat, il y a Noukour dans le Riff oriental. Enfin, je veux dire, il y a des points axiaux dans le Maroc qui ne sont pas que Fès. Excusez-moi, je me la fouille un peu. Et pour moi, le Maroc existe puisque les géographes étrangers au Maroc, qu'ils soient andalous comme El-Bekri, qu'ils soient palestiniens comme Magdési, qu'ils soient égyptiens et chiites comme El-Akwal, ils parlent déjà de Maghreb El-Aqsa au Xe siècle. Maghreb El-Aqsa, de Maroc, enfin de Maghreb extrême, enfin du Maroc d'aujourd'hui, grosso modo. Et qu'ils différencient très fortement du Maghreb El-Wassat, enfin de l'Algérie, et du Frikiya de la Tunisie. Donc, la personnification du Maghreb en trois entités étatico-religieuses est déjà, évidente au Xe siècle. Ça ne veut pas dire évidemment que le Maroc existe en soi comme une entité stable, définitive, bien entendu. Non, en fait, quand vous faites démarrer l'histoire du Maroc aux Idrissides, vous parlez plus d'une période que d'une dynastie. Voilà, une période plutôt qu'une dynastie, mais quand même, il me semble qu'il y a les ingrédients d'une fondation dans l'acte d'Idriss Ier, pas seulement de fonder Walilia à côté de Volubilis, comme vous le savez, mais dans le récit moitié historique, moitié légendaire qui entoure cette fondation, Rachid, l'intermédiaire, l'esclave, Kenza et l'alliance avec la femme, légitime, et l'alliance avec les berbères du coin, les Aourabas, si je me souviens bien, il y a une sorte de fondu enchaîné qui est peut-être une reconstruction rétrospective. il y a beaucoup de parts de mythes, c'est comme la redécouverte du tombeau du corps d'Idriss II dans la mosquée des Andalous à Fès en 1438, si je me rappelle bien, mais peu importe que ça soit une fiction, dans la mesure où c'est une fiction qui paraît crédible, acceptable pour la majorité des Marocains, et pas seulement un subterfuge idéologique pour habiller une histoire sainte et légitime, ça me paraît important, ça me paraît important, mais bien entendu je considère que, pour ma part je ne suis pas tout seul, mais il me semble bien que le Maroc, on entend le Maroc d'aujourd'hui en tant qu'entité étatique, je ne dis pas définitive, mais acceptable, recevable aux yeux d'un historien d'aujourd'hui, il existe à la fin des Mérinides, lorsque le Maroc se sépare définitivement de l'Andalousie et que le royaume de Tlemcen s'avère un verrou qui bloque avant même l'arrivée des Ottomans qui bloque définitivement le Maroc du reste du Maghreb. Alors oui, on va arriver à l'arrivée des Ottomans, les Saadiens, les Mérinides, mais entre les Mérinides et Moulehidris, il y a deux dynasties amazires, berbères ou locales, appelons-les comme on voulait, ce sont les Allemands ravides et les Allemands hades, et dans votre récit, vous placez un peu l'Andalousie comme une entité à part, et vous expliquez aussi dans votre conférence que vous ne voyez pas dans les Allemands hades les racines de ce pays-là, c'est-à-dire dans votre esprit c'est un empire, vous l'avez comparé au Saint-Empire germanique je crois, c'est bien ça ? Expliquez-nous un petit peu pourquoi, alors que nous, enfin ce qu'on apprend, c'est qu'après le départ de Youssef Mitzeshfine pour sauver les royaumes, les rois tlés andalous, l'Andalousie reportait in fine à Marrakech, au niveau architectural, il y a une véritable unité entre ce qu'on voit à Marrakech et ce qu'on voit à Séville, donc pour nous Marocains, pour nous c'est notre héritage. Vous avez une vision un peu différente, que j'aimerais bien entendre en fait. Que l'Andalousie soit un pays perdu, une nostalgie, un patrimoine, tout race, comment dire, quelque chose de logé très profondément dans l'imaginaire marocain et pas seulement dans l'imaginaire, toutes les grandes familles andalouses et toutes les généalogies qui marquent une émigration de l'Est qui s'arrête à un moment en Andalousie puis qui rebondit au Maroc lorsque l'Andalousie est perdue, tout ça, bien entendu, j'en tiens compte, mais pour moi, vous avez employé le mot empire, pour moi, le Maroc est le noyau dur d'un empire dont on ne sait pas très bien où il va. Il oscille sur un axe vertical du Sahara profond, des profondeurs du Sahara jusqu'à l'Andalousie et sur un axe, je dirais, horizontal en allant à l'Est jusqu'à la Libye pratiquement. J'admets volontiers que le Maroc a subi, a reçu une empreinte très forte des Almoravides et ça, c'est le Sud, la présence du Sud dans l'histoire du Maroc et des Almohades et ça, c'est, je dirais, plutôt la présence de l'idéologie dans la construction du Maroc. Ils ont été très importants, mais ils produisent des synthèses qui dépassent le Maroc, qui vont au-delà du Maroc. Donc, je ne pense pas que c'est un peu comme Im Khaldun que s'approprient aussi bien né à Murcie, entre parenthèses, que s'approprient les Tunisiens sous prétexte qu'il a été à Tunis, les Algériens sous prétexte qu'il a fait une sorte de stage tabatique à Tahert, je ne sais plus dans quelle partie de la steppe algérienne et puis les Marocains, enfin, je veux dire, il a été en Égypte, il dépasse l'endroit où il est né. Je dirais, c'est la même chose pour les Almohades et les Almoravides. Simplement, je crois que dans mon livre, je dis avec force, j'espère, que les Almohades, c'est quand même une construction qui a été imposée, idéologique, qui a été imposée à une sorte de totale religion et que les Marocains ont échappé à la dureté de cette orthodoxie surimposée par les saints. C'est la grande époque des saints, ils sont merveilleux, ces saints. Raconté dans El Tadili, par exemple, quand il y en a un qui dit « Dis-moi ce qu'il y a dans ta tête, c'est-à-dire à un fidèle. » On est déjà dans la psychanalyse, en tout cas, on est dans les directeurs de conscience. Je m'écarte un peu du sujet, mais c'est pour ça qu'il y a un Maroc officiel, un Maroc impérial, un Maroc étatique, et puis, il y a un Maroc des profondeurs, un Maroc des gens. J'ai essayé de tenir les deux bouts. Non, mais vous n'êtes pas hors-sujet, vous êtes dans le sujet, puisque quand vous parlez des Zawiyah, du culte des saints, vous avez dit dans votre conférence, c'était sans doute le pays, enfin bon, encore une fois, faisons attention aux anachronismes, mais le pays où il avait eu le plus d'impact dans la profondeur de la société, en termes de tissage, y compris géographique, et qui là a toujours été, comme vous dites, soit un contre-pouvoir, selon l'Halloui, par rapport au Merzen, soit, enfin en tout cas, quelque chose qui était mobilisable également dans les moments où l'entité dont on parle était mise en danger, je pense, aux Saadiens et aux Makhazine. Parlez-nous un petit peu de ces Zawiyah marocaines, comment vous les voyez, vous, de l'ordre du jeu ? Alors, là, je me réfère à Abdallah Laroui, parce que c'est un morceau central dans sa vision de l'histoire du Maroc, que ce soit dans l'histoire du Maghreb ou dans sa thèse consacrée au nationalisme marocain, qui est en fait une histoire du XIXe siècle, et puis c'est aussi un morceau de choix dans l'intérieur du Maghreb de Jacques Berk, et puis c'est Abdallah Hamoudi, enfin, je veux dire, tous les grands chercheurs en sciences sociales sont passés par la Zawiyah, alors je me sens un peu intimidé. Je vais plutôt les répéter, je n'ai pas de vision très personnelle. Sur les Almoades, c'est plutôt personnel ce que j'ai dit, mais j'aimerais bien lire Gwirgat, parce que je sais que c'est fondamental et je ne l'ai pas encore fait. Mais sur la Zawiyah, ce qui me semble très important, c'est le glissement de la sainteté individuelle à l'époque du XIIe, XIIIe siècle. C'est saint de Tadili, du Tassawuf, du soufisme, une individuation du croire d'une extraordinaire modernité, et puis en même temps, on n'est pas loin des ordres mondiants, de François d'Assise, enfin, que de recoupements on peut faire et combien l'histoire du Maroc, à l'époque, vibre à l'échelle de toute l'histoire de l'Occident chrétien et musulman. Bon, ça c'est un point de départ. Ensuite, il y a les grands saints qui vont tenir, qui vont aider les Marocains à passer le cap des invasions portugaises et espagnoles. C'est El-Jazuli, par exemple, sur la lancée de Hymn Machich et Shadili. C'est un peu des raccourcis que je fais, c'est trop rapide. Mais ensuite, il y a les Shorpha, donc on commence par des saints individuels, ensuite des saints qui sortent de leur arène mystique très fermée, qui vont au peuple, qui vont à la foule, qui sont des conducteurs de foule, le Jazuli en est un prototype, et puis ensuite, quand même, les Shorpha avec les Saadiens, et puis, la Zaouïa, elle s'installe vraiment au Maroc à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Les saints antérieurs ne fondent pas de Zaouïa. Les grandes Zaouïas, c'est à partir du XVIIe, XVIIIe, c'est compliqué, cette espèce de triade saint avec des levées maraboutiques à partir de l'époque qui précède immédiatement les Saadiens. Shorpha, XVIe siècle, et puis ça continue évidemment avec la dynastie halawite. Et puis, la Zaouïa, qui est plutôt une direction spirituelle, une tarika, une méthode d'élévation vers Dieu par étapes, délivrée par le directeur du courant mystique, que ce soit la Wetzaniya, que ce soit la Tijaniya, les Darkawa, etc. Mais la Zaouïa, je crois que c'est très important pour comprendre, comme vous dites, le tissage, je reprends votre expression, de la société marocaine à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est-à-dire, c'est à la fois un établissement de redistribution des biens, une fonction économique centrale, mais un instrument de socialisation. L'éducation, la civilité que les étrangers ont toujours trouvée chez les Marocains est forgée dans les Zaouïa. Donc, les Zaouïa ont fabriqué de la société. Je ne dis pas toute la société, mais du social, de la société. Mais les Zaouïa ont été aussi un instrument de technologie qui a été récupéré par l'État. L'État, le Marzens, contrôle le pays et profond par les Zaouïa. Typiquement, la Wetzaniya, pas de sultan chez nous, mais pas nous sans les sultans. Enfin, il y a un droit d'arbitrage. Tamgrout aussi, et typiquement au croisement entre la Seiba et le Marzens. Donc, tout ça est évolutif, tout ça, c'est par glissement, par chevauchement, par altération, par recomposition. Et il me semble que finalement, l'histoire de la sainteté au Maghreb depuis les Al-Mohad, depuis le XIIe, XIIIe siècle, jusqu'à l'islam, l'islamisme confrérique, à la chère Yacine, c'est une histoire du croire et de l'évolu, enfin, du croire, des balancements dans le croire, des glissements dans le croire. La société s'invente en croyant de siècle en siècle autrement, par petites touches successives. C'est un sujet complexe, on renvoie l'auditeur à un podcast qui a été réalisé par le professeur Oujamain, qui a parlé de la Zéouïa, qui a défini énormément de concepts très intéressants et vous les complétez. En fait, c'est une réalité complexe et je voudrais juste m'ouvrir en parenthèse en disant aux gens qui nous écoutent que si vous voulez avoir une idée de l'importance de ces saints et ces Zéouïa, il suffit d'écouter nos chansons traditionnelles marocaines et vous allez avoir tout un catalogue de personnages qui sont encore aujourd'hui célébrés à peu près tous les soirs entre Mouletal et tous les autres. Mouletalim, enfin bref. Les gens qui connaissent notre musique ont compris le message. Je voudrais revenir à cette histoire de singularité. Alors, vous l'avez un peu évoquée en passant, mais une des singularités, c'est ce Mersenne qui n'est pas vraiment un État, mais qui n'est pas non plus autre chose. Le système politique qui dérive du Marzène ? Oui. Je crois qu'il faut quand même remonter assez loin en arrière et voir que le Marzène, c'est à la fois l'endroit où on stocke l'impôt, mais c'est aussi la harca pour récolter l'impôt, c'est le rituel d'adhésion, d'adhérence au sultan, la mahalla, tout ça se superpose. Enfin, l'impôt, le fisc, l'allégeance, la tournée à la fois fiscale et de reconnaissance de la baraka du sultan. Donc, sultan, Marzène, mais aussi, aujourd'hui, en tout cas, au XXe siècle, le Marzène, c'est l'État profond, c'est l'État fondé sur l'oralité, ce n'est pas l'État fondé sur l'écrit, tout ce qui est façade constitutionnelle du régime, tout ce qui est droit positif. Le Marzène, au fond, c'est un outil dont les règles ne sont pas écrites et qui fonctionne en dehors même des quelques textes qui cherchent à le canaliser. Donc, c'est au fond, d'une certaine manière, l'arbitraire, mais c'est aussi le compromis. C'est une culture très, très, très complexe au Maroc. Je crois que quand on parle de l'État profond, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et je dirais que le problème du Maroc depuis l'indépendance, c'est comment passer du Marzène à la Daula, à l'État rationnel, légal, à l'État qui est inscrit dans des règles écrites, dans des protocoles, dans des habitudes qui ne viennent pas du très fond de l'histoire. Mais mon jugement n'est pas, je ne me permettrais pas d'avoir un jugement négatif sur le Marzène. Arbitrage, recherche du compromis, composé, régulé, canalisé, orchestré, c'est des vieilles techniques impériales qui viennent de très loin. Vous avez évoqué rapidement les Ottomans, les Ottomans qui se sont plus ou moins arrêtés à Thunsen, qui ont aidé Abdelmelk, le Sadiens, à reprendre son trône, mais qui n'ont jamais véritablement eu la main mise sur le Maroc. On sait que les Sadiens ont utilisé beaucoup de diplomatie, d'alliances avec l'Espagne, d'alliances avec l'Angleterre, pour déquilibrer toutes ces puissances-là, se sont jouées une sorte de jeu d'équilibriste et probablement, d'après en tout cas Mehdi Rouelgett qui est passé chez nous, cette espèce de jeu d'équilibriste a fait que, contrairement à ce qui aurait pu se passer, le Maroc a persisté, a perduré, en particulier après la bataille de Ouad el-Makhazine. Est-ce que pour vous, c'est un moment clé de la continuité de notre histoire en tant qu'État ? Oui. Le fait que le Maroc n'ait pas été ottomanisé, si j'ose dire, est là aussi un des traits singuliers de son histoire et aussi, d'une certaine manière, du fait qu'il a été encapsulé dans une insularité, surtout à partir des Alawites, parce que les Sahadiens ont très très bien glissé à l'ouest, répondu aux défis de l'Europe qui sortaient de la Méditerranée pour aller vers l'Atlantique. Enfin, toute la thèse du basculement de l'Europe vers l'Atlantique et vers les Amériques. Et ça, le moment où les caravelles partent les caravelles. On l'avait très bien compris, il a très bien joué le jeu. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas non plus ériger un barrage entre ottoman et Maroc que, dans une certaine mesure, il a été durci depuis les indépendances parce que chacun des trois pays, évidemment, a voulu se fabriquer une légitimité nationale sur les bases territoriales acquises pendant la colonisation. Et un excellent historien récemment disparu, Abd al-Rahman El Mouden, est le premier historien à avoir appris le Smanli, à avoir été étudier de près les sources ottomanes à Istanbul qui sont fantastiques. Elles ont été ouvertes depuis quelques dizaines d'années. Elles renouvellent complètement le regard qu'on peut porter sur l'Empire ottoman. Elles le relégitiment, d'ailleurs, en grande partie. Et ils montrent que le modèle ottoman a inspiré les Saadiens profondément, y compris le Marzène, y compris l'armée, la composition de l'armée, la technologie, et puis le protocole, l'étiquette. Et puis, il y a une fascination de l'élite marocaine pour les Ottomans. Et on va la voir réapparaître au XIXe siècle, avant même la mission militaire ottomane qui n'a peut-être pas joué un rôle fondamental avant 1914. Tous les regards se tournent quand même au Maroc de tous ceux qui pensent, qui réfléchissent, qui sont au courant, qui voient au-delà de l'horizon tribal, au-delà de l'horizon confrérique. Le modèle des Tanzimat et de la modernisation défensive ottomane a quand même eu une grande influence au Maroc. Alors, évidemment, il y a des traits, il y a une anthropologie au Maroc qui est spécifique quand même, enfin, qui est singulière. C'est l'exemple du thé, je renvoie aux très beaux travaux d'Abdel-Ahad Septi et l'Arsassi, je ne sais pas pas ce qu'on m'échappe, mais là, café, thé, il y a bien une frontière, c'est incontestable. Le Maroc est quand même bien d'appart, mais il ne faut pas abattre une cloison étanche entre le Maroc et l'Empire ottoman. Oui, on a compris l'influence culturelle, l'influence militaire, l'influence du grand empire musulman de l'époque, donc les pèlerinages, la rilla, la tradition d'écrire le voyage qui est quête du savoir et quête du sacré, enfin, il y a quand même beaucoup d'interrelations, ce n'est pas la muraille de Chine si je puis employer un cliché. Mais en même temps, ce n'est pas la muraille de Chine, on l'a bien compris et on l'a senti, on a même un podcast sur Ahmed le Mansour, on comprend comment lui et son frère qui ont passé plusieurs années dans l'Empire ottoman ont pris beaucoup de choses pour s'en inspirer chez nous au niveau de l'armée, etc. Mais on comprend aussi que ce 17ème, 18ème crée une sorte d'insularité. On a également un podcast où on nous raconte que sous la pression de l'armée napoléolienne, il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait que le Maroc s'est un peu renfermé sur lui-même et l'insularité dont vous parlez, elle prend fin au temps colonial, au temps pré-colonial où on voit arriver énormément d'auteurs français en particulier qui nous décrivent et là pour nous Marocains, c'est ça, vous voyez, j'ai envie de lire un petit bout de ce livre qui parle de nous, c'est au début du siècle, c'est un militaire, donc il arrive dans un cadre militaire et quand il parle d'histoire, il parle d'une histoire encombrée d'esclaves, de courses, de renégats, de caïds sandinaires, de longoureuses princesses prisonnières aux gynécées, on parle d'une histoire de violence, de passion, prise en ce lézo du harem et le sang des martyrs, au cœur d'une géographie hostile, d'une contrée en main, un endroit impénétrable, c'est là où on se rencontre, alors si on fait le filtre un petit peu du côté, du côté, j'ai envie de dire, presque touristique avant l'heure de ce qu'il décrit, les femmes, les harems, etc., on est quand même devant un choc des civilisations dans ce début du XXe siècle quand les Français débarquent. Il y a une imagerie qui fait du Maroc, on se le rappelait au téléphone l'autre jour, un Tibet aux portes de l'Europe, un pays fermé, un pays complètement replié sur lui-même, un pays figé et dont on goûte l'archaïsme et Pierre Lottie va même jusqu'à souhaiter qu'il ne soit pas colonisé et qu'il reste lui-même impénétrable, enfermé sur lui-même, sur sa tradition et incontestablement, c'est une chose, c'est une réalité que quelqu'un comme Liotet a très bien compris, avec laquelle il a joué, il a flatté les Marocains d'une certaine manière, il les a enfermés dans cette insularité et c'est tout l'art du protectorat d'ailleurs d'une certaine manière, d'avoir essayé d'empêcher le Maroc de se rouvrir sur la Nahda, sur la Renaissance orientale, sur les grands courants mondiaux et il n'y est pas arrivé bien sûr, mais il y a une sorte de stylisation à l'époque du protectorat des Marocains comme archétype des musulmans d'autrefois, fiers de leur tradition, orgueilleusement installés dans un islam qui est peut-être vieillot, mais qui est respectable, un pays où il y a encore beaucoup d'auteurs marocs français, en tous les cas, insistent sur la politesse des Marocains, sur leur savoir-vivre, porteurs d'un savoir-être, c'est une image quand même à la fois flatteuse et en même temps qui ensauvage un peu, enfin qui, c'est peut-être un mot exagéré, c'est les berbères qui sont ensauvagés, c'est pas la civilisation urbaine, mais malgré tout qui bloque, qui enferme, et c'est tout l'art du protectorat, mais en même temps c'est forcément, c'est limite, si je peux me permettre de parler du protectorat. Non, non, mais bien sûr, justement, c'était la question suivante, alors ce protectorat, il est un peu spécial, dans l'étendue des terres qui ont été colonisées par les Français, les Anglais ou les Espagnols sous différentes formes, la forme qu'on a eue chez nous, elle est un petit peu spéciale, justement, parce que, alors ce qui était un goût personnel de l'IOT qui a goûté le pittoresque de ce qu'il a découvert, on sait que c'était un homme qui refusait la République, qui était un peu monarchiste, y compris dans ses convictions personnelles, à part le Maroc, on sait que c'est quelqu'un qui est tombé, j'ai envie de dire, amoureux, du côté, comme ça, insulaire, hors du temps, et ça a donné, il a forgé les premières années du protectorat, il est parti en 1925, je crois, de 1912 à 1925, dans quelle mesure cette période coloniale, et je complète en disant que quand il part en 1925, le Maroc n'est même pas, entre guillemets, pacifié, selon le vocable français, vu qu'on a encore Bougeffel et le Rif qui n'est pas sous contrôle, dans quelle mesure ces choix personnels, ces goûts personnels, le fait de renforcer le Merzène, de réaffirmer la puissance du sultan au moment où elle traversait une très mauvaise période, dans quelle mesure cette période coloniale marocaine, elle est spécifique ? Je pense que, avant même de parler de Lyothèque, il faut bien relever que la colonisation au Maroc est tardive, elle commence vraiment en 1912, brève, elle s'arrête en 1955, et que, je crois, bien sûr, je suis français, je ne l'oublie pas, je veux dire, je sais que j'ai des œillères ou j'essaye de me surveiller, mais il me semble qu'elle est ascendante jusque vers 1934, fin de la, entre guillemets, pacification, manifeste du peuple marocain, début du nationalisme, et crise économique qui est tardive au Maroc, qui arrive tardivement. Et qu'ensuite, c'est une lente descente et puis une décomposition à partir de 1953 et du changement de souverain. Alors, le coup de patte de Lyothèque, enfin, le coup de patte, l'apport de Lyothèque, c'est d'avoir sauvé la monarchie. Elle était en perdition en 1912. En tout cas, la dynastie, mais peut-être même la monarchie. D'une certaine manière, Lyothèque, centralisation, mais aussi invention d'un ancien régime, stylisation des Marocains, le décor, la phraseologie, l'imagerie, etc. Enfin, ça me paraît, ça a quand même assez bien réussi. La preuve, c'est que la monarchie est toujours là. Vous parlez d'une colonisation à deux visages. Quels sont ces deux visages ? D'un côté, elle restaure un pouvoir, un système qui était en perdition. Elle interdit à la Saïba berbère de faire éclater le pays en tous sens. Enfin, l'anarchie, comme on disait. Elle donne des outils à une élite, à la Rassa. On retombe dans la stylisation, mais une stylisation qui est faite à partir de données quand même marocaines à l'élite fassie et rebâtie et souvent andalouse, grande famille andalouse, à Rabat en particulier, avec les collèges de Moulay Idriss et de Moulay Youssef pour s'auto-moderniser, s'auto- comment dire, s'orientaliser mais d'une manière moderne, d'une sorte d'équilibre entre la culture française et la culture arabe de la Renaissance, de la Nahda, mais des outils aussi. L'armée, bon sang, les phares, s'il y a quelque chose qui a été vraiment un outil créé par le protectorat, c'est les phares, c'est l'armée qui reste quand même le sature du régime et qui l'a été au moment de l'indépendance. Un gouverneur sur deux, c'est un officier en 1956-1957, j'avais fait le calcul, avec aussi une bureaucratie qui a quand même une certaine efficacité, avec des expériences de modernisation dans le domaine de l'agronomie, dans le domaine de la recherche minière, la cartographie qui est excellente, la projection de l'hygiène, enfin, il y a des outils, si vous voulez. Et quelqu'un comme Jacques Berck l'avait très bien vu en disant que le premier protectorat, jusqu'au début des années 30, c'est-à-dire quand même au-delà de Lyothée, avec Lyothée, il ne s'arrête pas, est dans une poussée ascendante parce que, incontestablement, il crée des outils de modernisation. Et puis, inversant, bien sûr négatif, d'abord, c'est un fausse guerre de conquête qui fait... Moi, je pensais qu'il y avait 100 000 morts, mais il y en a sans doute beaucoup plus. Je suis incapable de reprendre ces calculs. Mais cette guerre qui s'arrête seulement en 1933-1934 dans le Haut-Atlas oriental et dans l'Anti-Atlas a été terrible, terriblement coûteuse en pertes humaines. Et puis, le visage policier du protectorat, surtout à la fin, bien sûr. Donc, pour moi, c'est ça le double visage. D'un côté, la lutte contre les épidémies, la direction de la santé, la prise de conscience de certains problèmes, des outils pour s'auto-moderniser. Et puis, de l'autre côté, une centralisation qui va dans le sens de l'armée, la police, le pouvoir, le renforcement du pouvoir, le désarmement de la société qui n'est pas seulement instrumental, mais qui est dans la tête des gens. La société était plus forte que l'État avant 1912. C'est toutes les variations qu'on pourrait faire sur la notion de saïba. L'État est plus fort que la société jusqu'à aujourd'hui. J'ai une dernière question à vous poser. Alors, je sais, vous avez enseigné à Rabat, je pense, c'est bien ça, vous avez enseigné à Rabat, mais on est quand même impressionné par l'investissement que vous avez mis dans cette histoire du Maroc. Comment vous pouvez nous expliquer ça ? Quel lien vous avez avec notre pays qui fait que vous avez consacré autant d'années à l'étude de son histoire sans avoir de rapports personnels ou familiaux ? C'est quelque chose qu'on essaie de... On est obligé de vous poser la question mais tout le monde se la pose. Je comprends très bien parce que même au sein de la taïfa des historiens français, il y avait les gens qui avaient, comme Jean-Louis Miège, par exemple, qui étaient nés au Maroc, qu'il y avait un père qui avait joué un rôle important dans le protectorat mais on en trouverait d'autres encore ou bien des gens qui sont vraiment restés longtemps au Maroc comme Bernard Rosenberger, Jean Brignon qui ont marqué l'université, qui ont écrit des manuels, qui ont contribué à laisser mage de l'enseignement dans le secondaire de l'histoire et géographie. Moi, c'est l'expérience de la coopération. Je ne voulais pas faire mon service militaire dans l'armée qui avait très mauvaise réputation à cause de la guerre d'Algérie en 1967. Donc, je suis parti en coopération. J'ai failli partir au Mexique parce que l'officier recruteur m'a dit qu'on manque de gens à Mexico. C'était le moment où le général de Gaulle avait dit que le Mexique c'était la latinité, la francophonie, etc. Et finalement, je me suis retrouvé au Maroc tout à fait par hasard à la faculté parce qu'il manquait d'un assistant et ils ne savaient pas comment choisir d'assistant. Ils ont pris le dernier agrégé. Mais j'ai eu un coup de bol. J'aurais très bien pu partir dans un lycée, faire deux ans et rentrer en France. Je suis resté une année de plus. Je suis parti juste avant l'arabisation, peu avant l'arabisation. J'ai noué des liens durables et intellectuellement très féconds avec des étudiants qui sont devenus de grands historiens. Je pense à Abdel Arad Sebti, à Mohamed Kembib, à Abdel Ramad Al-Mouden qui vient de disparaître, à, j'avais beaucoup d'affection pour lui et pas seulement de l'amitié intellectuelle, l'arbi, Mzine, d'autres encore. Tout ça, comme vous dites, vous aimez ce mot, tisser du lien durable. J'ai été dans des actions intégrées entre une université française et marocaine, Moulay Abdallah à Fès, Mohamed V à Rabat. Je suis retourné périodiquement au Maroc mais je ne me considère pas comme un enfant du Maroc. J'ai toujours, depuis la France, été dans le Maghreb, si vous voulez. Je n'ai pas de prétention à dire que je connais l'histoire du monde musulman, de Jakarta à Dakar, bien que ça me passionne. Je veux dire, je me balade, je suis quand même vagabond. Mais j'ai un lien très fort avec le Maroc mais j'aime aussi beaucoup la Tunisie, l'Algérie. J'ai des amis à Lyon algérien, beaucoup de cabiles. Autrement dit, j'ai un lien privilégié avec le Maroc mais que je ne sépare pas des autres pays du Maghreb. Je me sens transmagrébin si vous voulez et européen. Je ne me sens pas d'une nation et d'un pays en particulier même si je sais que je suis français et lyonnais, bien entendu. Je ne vais pas le nier. Heureusement, en tout cas, vous n'êtes pas parti au Mexique. On n'aurait pas eu de raison en particulier de vous inviter dans ce podcast. C'est les hasards. C'est pour ça qu'il ne faut pas se croire prédestiné à un rôle. La contingence, ce que j'ai quand même voulu dire, c'est que les Marocains et Marocaines, bien sûr, sont des gens très attachants et qu'effectivement, quand je prends l'avion de la Royal Air Maroc, parce qu'il n'y a pas Air France, donc je dis la Royal Air Maroc, à Lyon, pour Casablanca, je me sens au Maroc parce qu'il y a une majorité de gens et ils ne vont pas au Club Méditerranée, ils vont à Casablanca. Je me sens déjà en Maroc et il y a une chaleur humaine extraordinaire, extraordinaire. Notre tribalo-narcissisme vous remercie. Merci beaucoup pour cette interview passionnante. Merci aussi à vous d'avoir été me chercher dans mes coteaux de Lyon. Écoutez, il n'est pas qu'on est à vous rechercher à nouveau pour un deuxième entretien. Je crois que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Merci beaucoup, Daniel Rivet, c'était passionnant, c'était un podcast histoire et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau. Les amis, merci à vous. Merci, au revoir, il a le l'Ika. La saison 3 du podcast histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.